Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais donner quelques notes de cours sur l'analyse des systèmes de second ordre. On va parler de la fonction de transfert d'un système de second ordre, des différents régimes de fonctionnement et réponses indicielles de ces systèmes en fonction du coefficient d'amortissement et des caractéristiques du diagramme de Bode de ces systèmes en fonction du coefficient d'amortissement aussi. Alors, si vous recherchez à bien comprendre ces choses, je vous conseille tout simplement de suivre l'intégralité de cette vidéo. Donc, on va commencer par présenter la fonction de transfert d'un système de second ordre sous sa forme canonique, qui est la suivante. H de P égale K sur P carré sur oméga N carré plus 2xy sur oméga N fois P plus 1. Ici, le K c'est le gain statique du système, l'oméga N c'est la pulsation propre et le XI c'est le coefficient d'amortissement du système. Maintenant, on va passer à l'explication des différents régimes de fonctionnement de ces systèmes. Mais alors, avant de voir ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, comme vous voyez ici, nous avons trois régimes de fonctionnement. Ces régimes de fonctionnement, ils sont définis par rapport aux coefficients d'amortissement XI. On va voir les différentes allures des réponses indicielles pour ces trois cas de figure. Je vais commencer par le troisième cas de figure, c'est-à-dire un coefficient d'amortissement compris entre 0 et 1. À ce moment-là, on va parler du régime pseudo-périodique. Et la réponse indicielle, ça sera une réponse semblable à celle-ci. C'est-à-dire que la réponse, donc, ne va pas converger directement vers le S de l'infini. Mais il y aura, donc, pendant le régime transitoire, un certain nombre de pseudo-oscillations. Alors, une remarque ici, si le XI est proche de 0, à ce moment-là, on aura un nombre important de pseudo-oscillations avant la convergence. Mais si le coefficient d'amortissement est proche de 1, à ce moment-là, donc, le nombre de pseudo-oscillations, il va diminuer jusqu'à arriver au cas critique XI égale à 1. Donc, ça, c'est, en fait, le deuxième régime qui est le régime critique. Donc, comme vous voyez ici, le régime critique, en fait, c'est le cas limite. Donc, comme je disais, lorsque le XI, il augmente entre 0 et 1, le nombre de pseudo-oscillations, il va diminuer. Et juste au voisinage de 1, la dernière pseudo-oscillation, elle va disparaître. Et on aura une réponse indicielle semblable à celle-ci. Ça, c'est pour le régime critique. Et finalement, le troisième régime qui correspond à un coefficient d'amortissement supérieur à 1, en fait, c'est le régime apériodique. Alors, donc, comme on est en train de voir ici, si on fait une comparaison entre le régime critique et le régime apériodique, eh bien, vous remarquez que la réponse pour le régime apériodique, elle est plus lente que la réponse du régime critique. Et même à l'intérieur du régime apériodique, au fur et à mesure que le coefficient d'amortissement XI va augmenter, la réponse du système, elle serait de plus en plus lente. Donc, ça, c'est une caractéristique. Voilà, c'est ça, à peu près l'essentiel des choses pour les régimes de fonctionnement d'un système de second ordre. Maintenant, en fait, on va voir comment on peut différencier entre l'allure de la réponse, la réponse indicielle d'un premier ordre et celle d'un second ordre apériodique. Alors, en ce qui concerne les systèmes de premier ordre, vous pouvez vous référencer à la vidéo dont le lien va apparaître maintenant en haut de l'écran. Alors, voici, donc, l'allure de la réponse indicielle d'un premier ordre et l'allure de la réponse indicielle d'un second ordre apériodique. Et bien, voilà, je vais expliquer. Donc, la différence, c'est au niveau du régime transitoire. Alors, pour un système de premier ordre, ici, en fait, la caractéristique, c'est que la tangente, donc, à l'origine, elle est au-dessus de la réponse. OK? Donc, c'est clair ici que la tangente à l'origine, elle est au-dessus de la courbe. Par contre, pour un système de second ordre apériodique, comme on voit ici, donc, la tangente à l'origine, elle est, en fait, au-dessous de la courbe. OK? Et d'ailleurs, ça, ça s'interprète aussi par l'existence d'un point d'inflexion, quelque part ici, au niveau du régime transitoire. Donc, c'est ça, la méthode pour différencier entre l'allure de la réponse indicielle d'un premier ordre et l'allure de la réponse indicielle d'un second ordre apériodique. On va passer maintenant au diagramme de Vought. Et je vais commencer, donc, par quelques notes générales. Alors, la première chose, si le coefficient d'amortissement ξ est strictement supérieur à 1, alors ici, on aura deux pulsations de courbure dans notre diagramme de Vought, qui sont le ω-C1 et le ω-C2. Et elles sont caractérisées par une phase pour ω-C1 qui est égale à moins 45 degrés et une phase pour ω-C2 qui est égale à moins 135 degrés. La deuxième note générale, donc, si le ξ est strictement inférieur à 1, donc ici, on aura une seule pulsation de courbure ω-C1. Donc, à ce moment-là, la phase correspondante à cette pulsation de courbure, ça sera moins 90 degrés. Et la troisième et dernière note, donc, générale, c'est que si le coefficient d'amortissement est strictement inférieur à la valeur racine de 2 sur 2, et bien, à ce moment-là, nous avons ce qu'on appelle le phénomène de résonance dans la courbe de gain. Donc, ce phénomène de résonance, on peut le comprendre ici. Donc, ici, j'ai deux cas de figure. J'ai ici une courbe avec un maximum. Donc, c'est ça, en fait, le phénomène de résonance. Donc, la courbe de gain pour un système de second ordre avec un ξ inférieur à racine de 2 sur 2, ça va présenter toujours un maximum quelque part ici. Voilà, c'est la résonance. Par contre, le deuxième cas de figure, si le ξ est strictement supérieur à racine de 2 sur 2, donc, la courbe de gain, ça serait, donc, une courbe de gain classique, c'est-à-dire qui va, donc, diminuer, la valeur du gain qui va diminuer, donc, sans passer par un maximum ici. Voilà, donc, maintenant, on va traiter le cas particulier d'un coefficient d'amortissement strictement supérieur à 1. Alors, dans ce cas-là, la fonction de transfert du système, elle peut être écrite sous la forme suivante. Voilà, h de p égale k sur 1 plus t 1p fois 1 plus t 2p. Ok, et c'est exprès qu'on a écrit cette fonction de transfert comme ça. Donc, vous voyez, c'est le produit, en fait, en fait, c'est le produit de deux fonctions de transfert de premier ordre. Ok, on peut le voir comme ça. Alors, on peut voir, donc, maintenant, que dans le diagramme de Bolt, la première pulsation de coupure, elle va introduire l'effet d'un premier ordre et la deuxième pulsation de coupure, elle va ajouter un deuxième effet premier ordre qui va s'accumuler avec le premier pour avoir, finalement, le diagramme de Bolt d'un système de second ordre apériodique. Alors, voici, justement, le diagramme de Bolt pour un système de second ordre apériodique. Mais ce qu'il faut vraiment voir, ce sont les asymptotes, donc l'allure asymptotique. Alors, au voisinage de zéro, on va commencer, justement, par ce voisinage. Donc, pour la courbe de gain, on aura une asymptote horizontale d'équation Gmax égale 20 log de K. À cette asymptote horizontale va correspondre aussi une asymptote horizontale dans la courbe de phase d'équation qui égale zéro degré. Et ces deux asymptotes, donc, elles vont aller jusqu'à la valeur de la première pulsation de coupure, oméga C1, OK? Donc, ensuite, nous aurons, donc, après oméga C1, donc, une asymptote oblique au niveau de la courbe de gain de pente, moins 20 décibels par décade. Et à cette asymptote oblique va correspondre au niveau de la courbe de phase une asymptote horizontale d'équation moins 90 degrés. Voilà, justement, cette asymptote horizontale. Alors, comme vous voyez ici jusque-là, c'est exactement le diagramme de Bode d'un système de premier ordre. Alors, vous pouvez d'ailleurs retourner à la vidéo des systèmes de premier ordre que j'ai mentionné, pour revoir ça et pour revoir d'autres détails. On va continuer. Alors, maintenant, on va arriver, donc, au niveau de la deuxième pulsation de coupure, oméga C2. Donc, et à partir de cette deuxième pulsation de coupure, on aura maintenant le deuxième effet d'un système de premier ordre qui va apparaître. Donc, voilà, donc, ça sera un cumul, donc, le cumul de ce premier, de ce premier, soi-disant premier ordre, un système de premier ordre avec l'effet du second système de premier ordre. Donc, je suis en train de parler, si vous voulez, par rapport à cette forme de H2P. Donc, ceci dit, donc, pour la courbe de gain, on aura une asymptote oblique d'équation moins 40 dB par décade. Et bien, le moins 40, c'est quoi? C'est, en fait, le moins 20, le moins 20 qui a été, donc, causé par la première pulsation de coupure, qu'on va, donc, auquel on va additionner un autre moins 20 dB par décade, qui a été causé par le deuxième effet de ce système de premier ordre, OK? Et de même pour la courbe de phase, donc, on aura une asymptote horizontale d'équation moins 90 degrés. Alors, c'est la même remarque ici, le moins 180 degrés, en fait, c'est, en fait, moins 90, moins 90. Donc, ça, c'était un effet d'un système de premier ordre, donc, l'effet de cette forme, le 1 sur 1 plus T1P. Et à partir de oméga C2, nous avons, donc, le cumul avec un deuxième effet de premier ordre, OK? Donc, ça donne moins 90, moins 90, donc, ça va donner au voisinage de l'infini une asymptote d'équation pi égale moins 180 degrés. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions. Et on se voit dans une nouvelle vidéo. Merci.